1, 2, 3, 4 ! Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Et non. Je m'appelle Emmanuel Lennebert et je serai votre présentatrice du jour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou si vous voulez et vous pouvez, à faire un petit tour sur notre Tipeee. Je ne suis pas seul, évidemment. Après l'excellent épisode de la semaine passée avec Céline Camara, nous sommes de retour entre nous avec mes acolytes adorés. Et à ma droite, Ise Brassel. C'est moi ! Et à ma gauche, Ise Ramel Amoury ! Bonjour ! Alors comment vous allez ? Ça va ! Ça va ! Ouais ? Ouais, je suis un peu excitée et je suis un peu fatiguée en même temps. Du coup, je suis ivre d'hormones, je crois. D'accord. Voilà. Très bien. Je sens mes yeux qui pulchent. Tu sens tes yeux qui pulchent ? Ouais. Je commence à devenir inquiétant. Ça va aller jusqu'à la fin de l'épisode. Après cet enregistrement, tu vas t'allonger une petite demi-heure. On va appeler une petite ambulance. C'est possible. Tu vas aller au petit hôpital. Et ça te fera du bien. Eh bien tiens, parce qu'on y est presque, on n'y est pas encore tout à fait, mais on y est presque, c'est bientôt Halloween. Oh oui ! Est-ce que vous, vous êtes du genre à fêter Halloween, à mettre des décorations chez vous, à vous costumer, aller chez des gens ? Hicham, que je vois tout dubitatif là. Tu connais déjà ma réponse. Mais oui ! Je ne sais pas, je n'en ai pas posé la question. Moi, c'est bof. Bof. Non, je ne suis pas trop sur les fêtes et les rituels et tout ça. Ça me passe un peu au-dessus de la tête la plupart du temps. Même juste quand te mater un film d'horreur à l'occasion ou quoi ? Non, non. Ça ne me parle pas. Ça m'évoquerait un Halloween. Ça me passe au-dessus de la tête. C'est plus mon anniversaire qu'Halloween. J'ai régulièrement des pressions, genre « Et pourquoi tu ne veux pas ton anniversaire à le thème Halloween ? » Non ! Je ne veux pas de thème à mes fêtes, foutez-moi la paix ! Faites-le aussi ou ça vous amuse, je viens d'être déguisé si c'est le mot d'ordre. Et peut-être même que je m'amuserai à le faire, mais quand c'est moi, il n'y a pas. C'est fini, ça m'est très bien. Ah putain ! Et toi, Izo ? Je suis un non-conformiste, ok ? J'espère que tu seras aussi catégorique. Moi, tous les jours, c'est une bonne excuse pour se déguiser de manière générale. Et il faut savoir que dans ma famille, on habitait dans un tout petit quartier, un peu style village dans Scarbeck. Et donc du coup, l'Halloween, c'était un gros machin. Il y avait des concours et des... À côté de ça, il y avait... Pour décorer votre devanture et tout ? Des devantures, des costumes, des bonbons, la totale quoi. Waouh ! Et on faisait ça avec beaucoup d'entrains, mais à la fois, il y avait mon père qui allait en mode, ah, ça c'est le capitalisme, mais c'est l'Amérique, et c'est l'influence, blablabla. Et donc du coup, on faisait ça avec pas la conviction, mais l'amusement quand même. Donc ça fait quand même partie de mon rituel, finalement, Halloween. Mais par contre, j'aime pas trop les bonbons. J'aimerais bien qu'Halloween, ce soir, un jour, on distribue des chocolats. Ça me plairait plus. Mais ça fait partie des sucreries, non ? Non, il y a plus des bonbons, excusez-moi. Bah, il y a plus des bonbons, en vrai. Qu'est-ce que c'est que c'est connerie ? C'est vrai qu'en général, c'est plutôt vraiment... En plus, ils le font n'importe comment ! Ça me nerf. T'en fais pas, je suis heureuse quand même dans la vie, hein ? Non, non, non. Ouais, mais moi, je râle. C'est mon fond de commerce. Justices pour iso ! Halloween en chocolat ! Je vous dévoile plus de chocolat à Halloween ! Pour ma part, je viens aussi d'une famille qui se revendique foncièrement anticapitaliste, et du coup, effectivement, où Halloween, c'est... Et depuis, effectivement, comme j'ai de plus en plus de plaisir à me costumer, à faire des trucs... Bon, bah oui ! Bon, c'est vrai, oui ! Mais du coup, je sais pas, peut-être cette année, un peu plus, je sais pas, on verra. On verra où le vent nous porte. Où la vie nous emmène, portera... Non. Comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la console ! Moi, je pensais à celui de Noir Désir. Ah ouais ! Mais bon, voilà, je n'écoute plus depuis que... Mais bon, voilà. Mais on n'a rien préparé ! Qu'est-ce que c'est, on n'a rien préparé ? Eh bien, c'est trois impros, c'est 30 minutes d'émission, on espère beaucoup de fun, et ça commence maintenant, avec une improvisation, qui nous est amenée par Hicham. Oui ! Et dans la droite lignée des traditions des interviews que nous faisons régulièrement, mathématiques à moi, c'est les sciences. Et donc, comme... Mathématiques... Oh ! Lol et lol ! Lol et lol ! Donc, nous allons faire une interview scientifique, avec Iseu, qui sera une scientifique, et Manu, qui sera une journaliste, qui l'interview sur sa découverte. Et quelle est la découverte de ce mois-ci ? Eh bien, nous allons parler du rôtifère bdéloïde. Un organisme pluricellulaire microscopique qui est exceptionnel. Mais pourquoi est-il exceptionnel ? C'est la question à laquelle va répondre Iseu aujourd'hui. Merde ! Donc, je rappelle le rôtifère bdéloïde. Rôtifère bdéloïde. Bdéloïde, oui, oui. Je fais un grand merci à Nathalie Freinet, qui m'a suggéré cet article. Qui m'a suggéré cet article, qui m'a envoyé un message. J'ai l'impression que cet article est fait pour cet important. C'est drôle, et c'est très vrai. Eh bien, donc, Iseu, scientifique, Manu, journaliste, c'est parti ! Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Les sciences en chantant bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour agrandir votre cerveau et vous, le cercle de connaît. Et aujourd'hui, j'ai une invitée formidable qui vient nous présenter quelque chose de... Pardon. D'incroyable. Madame... Louisa Chanoir. Louisa Chanoir, évidemment, qui venait nous présenter... Alors, je le rappelle, c'est le concept de l'émission en chantant une chose formidable qui, d'après vous et d'après l'article publié il n'y a pas longtemps dans la revue Science... Science ! Va révolutionner le monde des sciences et de la vie ! Je vois que vous êtes déjà up-to-date, je vous adore déjà ! Attention, si vous voulez un petit beat ou quoi pour présenter votre découverte et après ça, on en discutera en parlant ou en chantant comme on veut ! Ah, mais accompagnez-moi donc quand je dirai le nom de ma découverte que vous connaissez certainement déjà ! C'est formidable ! Eh bien, écoutez ! The floor is yours ! Je vais vous présenter ma découverte de l'année La découverte de la science infuse C'est bien entendu ! Le rôti-ferpe d'héloïde Le rôti-ferpe d'héloïde Le rôti-ferpe d'héloïde C'est un organisme pluricellulaire Tout à fait magnifique dans l'atmosphère Il vous donnera, lorsque vous le touchez Le pouvoir Le pouvoir De digérer le poulet Le rôti De chez KFC C'est cela ! Donc c'est de cela dont il s'agit ? Eh bien évidemment ! Incroyable ! Et donc quoi ? C'est pour aider à mieux digérer finalement ? Eh oui, tout à fait ! Je me suis rendu compte Dans la nuit Alors que je mangeais mon poulet rôti Que finalement La digestion n'était jamais en pleine opération Me voilà Me voilà toute frustrée De ne pas pouvoir manger mon plat préféré Alors ! Dans toute ma splendeur et mon esprit scientifique J'ai créé cet organisme pluricellulaire Pour le bien de mon colombie Formidable ! Formidable ! Alors déjà, formidable d'avoir une invitée Qui saute à deux pieds joints aussi fortement Dans le concept de cette émission ! Alors que répondez-vous aux critiques Qui vous sont faites d'avoir vendu Finalement le rôti-fer D'Éloïde À l'industrie du fast-food Pour en fait favoriser Le fait que leur bouffe de merde On puisse la manger Sans rôter et sans péter À longueur de journée Ce que je leur réponds Je vous réponds vous les industries Que finalement c'est pas vous le poulet rôti Le poulet rôti c'est moi C'est Louise Achat Noir Qu'allez-vous faire ? C'est maintenant moi qui ai le pouvoir ! Mais justement vous le vendez Pour vous en mettre plein les poches Vous le vendez plutôt que D'en faire bon à des mioches À des gens sans argent Qui pourraient améliorer leur santé gratuitement Mais non vous l'avez vendu Le preuve, le preuve, le preuve Je préfère, je préfère le vendre moi Qu'allez-vous faire ? Moi, Louise Achat Noir Je préfère vendre ce qui est bon pour la santé Et vous, les lobbies Vous avez qu'à aller vous faire Rôtir un poulet rôti Merci beaucoup Fin de l'improuve Ah putain ! Ah le cringe ! Je suis couverte dans le cringe ! Il faut que je me lave avec ma peluche en chat noir Elle n'a pas du tout ! Je m'éponge ! Je m'éponge ! Mais quoi ? C'était bien ! Je transpire ! C'était bien ! Non je transpire des cheveux ! Je transpire des seins ! Mais c'était bien ! Mais c'était bien ! Oh là là ! Oh misère ! Un petit fighter flight ! Pourquoi tu m'imposes ce genre de chant ? Moi je t'ai pas imposé le chant, ok ? C'est pas moi ça ! Pourquoi vous m'imposez ce genre de choses ? C'est dingue ça ! Écoute, t'avais qu'à faire une scientifique qui chantait très mal ! À la place, t'as choisi de chanter très bien et t'as réussi ! Ça te concerne ? Je sais pas ! J'agite le chat noir de la confusion ! J'agite le chat noir de la confusion sous ton nez ! Pour l'éducation de nos chers auditeurs, il faut savoir qu'un animal microscopique appelé Roti Ferbdelloïde est revenu à la vie après avoir été congelé pendant 24 000 ans en Sibérie. Et puis, il est parvenu à se cloner ! Ça a été annoncé le 7 juin 2021 par des scientifiques russes. C'est un article qui est paru dans Current Biology. Je me suis dit que j'avais pas précisé le... C'est le début d'un scénario d'un très mauvais film catastrophe. Oui, tout à fait ! Une bactérie revient en la vie 24 000 ans après sa mort ! Et commence à faire roter l'humanité ! C'est pas une bactérie parce que c'est une pluricellulaire, donc ce n'est pas une bactérie. Pardon ? Ce n'est pas pluricellulaire, c'est une bactérie. Non, non, la bactérie par définition c'est unicellulaire. Mais oui, mais oui, voyons ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que j'ai fait ici ? Mes connaissances, il y a des filles qui sont jetées à volo ! Mais justement, tu es là pour nous ramener sur le droit de la science. Oui, c'est ça ! Loin des fake news que je répands que les bactéries sont des pluricellulaires. C'est un article qui est paru en juin 2021 dans Science et Avenir, un animal microscopique surveille 24 000 ans dans le permafrost de la Sibérie. Mais on ne sait pas encore ce qu'il fait et tout ça. Il se reproduit. Il vit sa vie, Manu. En fait, les gens ne font pas toujours des choses. Qu'est-ce que c'est que cette philosophie productive de faire une chose si j'ai envie de rien foutre ? C'est pas grave ! Excuse-moi, je suis désolé d'avoir... Tu peux glander en toute sérénité. En toute sérénité ! Sans rien, faut-tu faire ! Mour et qualité ! Voilà, et donc comme je l'avais oublié, mais je m'en suis souvenu, c'est moi qui présente cet épisode. C'est à moi, donc nous allons arrêter tout de suite et passer à la deuxième improvisation de cet épisode. Une improvisation qui est présentée par moi et qui sera une improvisation bruitée. Donc vous lancez une improvisation absolument normale et quelconque jusqu'à ce que je vous envoie... J'avoue, personne n'est quelconque ici. Non, c'est vrai. Personne ! Et on ne fait pas des impros quelconques non plus. Non ! Désolé, méchant, moi. Voilà. Je te fouette. Avec le chat. Mais donc voilà, vous vous lancez dans une improvisation régulièrement. Quand il y a des bruitages qui vont vous aider, je l'espère, en tout cas que vous aurez à intégrer dans votre improvisation. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Eh bien, nous allons commencer. Votre impulse de début sera le premier bruitage de cette improvisation. Attention, prêt-prête ? Oui ! Alors c'est parti, partite. C'est vraiment... Tu sais, ce qui est vraiment gênant, c'est que du coup, si tu ne mettais pas cette musique pour couvrir le bruit de la chasse d'eau, en fait, je ne saurais même pas que tu es aux toilettes. Qu'est-ce qui te prouve que j'étais aux toilettes, Hervé ? C'est vraiment des spéculations. Je suis très gênée que tu dises ce genre... Moi, je ne vais pas aux toilettes. C'est littéralement toi qui m'as fait installer cet appareil sonore sur la chasse d'eau. Quand on appuie sur la chasse d'eau, ça fait le bruit. Donc quand ça fait le bruit, ça veut dire que quelqu'un a tiré la chasse d'eau. Vu que je ne suis pas à l'eau aux toilettes, c'est que par élimination, ça ne peut être que toi. C'est pour quand quelqu'un d'autre y va. Oui, mais en l'occurrence, c'était toi, puisqu'il n'y a que nous deux. Mais non ! C'est pas moi, je te dis ! Aïe ! Répète, c'est pas moi ! Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi ! Ce n'est pas moi qui vais aux toilettes, je n'y vais jamais ! Ce n'est pas toi ! T'as intérêt à te calmer, je trouve que tu prends... Tu es très familier avec moi depuis qu'on a emménagé ensemble. Écoute, c'était après le mariage, il fallait bien qu'on a emménagé ensemble. Fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. Et ce n'est pas ma faute si on était bourré à Las Vegas. Écoute, je ne dis pas que c'est moi qui suis allée aux toilettes. Je dis juste que si c'était moi qui étais allée aux toilettes et qui effectivement avait mis cette petite chanson, c'est peut-être pour que tu sois discret sur le fait que j'aurai des chansons. Ah bah voilà, super, super, bah voilà. Je t'avais dit que ça allait fuir, ça allait fuir avec cet appareil. Maintenant, voilà, on a plein les pieds. Je vais essuyer, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non, ne suis pas, s'il te plaît, c'est à moi, c'est moi, c'est mon intimité, c'est moi qui essuie ! Écoute, c'est mon appartement, ok ? C'est toi qui es venu emménager chez moi, c'est mon appartement aussi, hein ? Bon, d'accord, bah oui. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai perdu mon sang-froid. Il faut bien te rendre compte que c'est difficile, j'ai le droit aussi de mon intimité, et là, j'ai l'impression que de devoir marcher sur des oeufs en permanence. On va dire, on le fait ensemble alors, maintenant qu'on se... Aller aux toilettes ? Tu voudrais dire que... Tu voudrais dire que... Tu voudrais aller aux toilettes avec moi ? Maintenant que l'abcès est percé, je vous dis peut-être que... J'ai l'impression qu'une tourterelle s'envole de mon cœur. Moi, j'ai senti un papillon de mon côté. C'est ça qui est beau, c'est qu'on est... C'est le même sentiment, mais... Mais c'est... Nous l'avons chacun à notre manière. Ah, tiens, c'est toi ! Ah, c'est toi ! J'ai t'ai dit, je vous fais pas aux toilettes ! Tu sais, dans ma tête, j'ai l'impression que ça aurait pu bien se passer. On était à ça, ça se passe bien, à deux doigts. Comment ça aurait pu bien se passer ? Je n'accepterai jamais que tu dises que je vais aux toilettes dans ton appartement ! Et pourtant, ça me semble si crédible. J'ai l'impression d'avoir vécu. Je vais, je m'en vais, je m'en vais. Non, mais... Ne fais pas ça ! Il pleut. Attends, 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 attends ! Je n'attends, je n'attends, je n'attends ! Et si je te disais que, malgré les toilettes, j'ai un petit papillon dans le fond du cœur ? Qui a tiré la chasse ce coup-ci ? Oh putain ! Ça, c'était marrant ! Oh putain, ce retour en arrière ! Ça a mieux marché que quand on fait nos catégories qui font exprès de faire des flashbacks. Sauf que là, on a fait une réalité, un scénario alternatif. Exactement ! Damn ! Le fantasme ! C'était drôle ! Mais ce n'est pas la première fois qu'on fait des improvisations qui se passent aux toilettes. J'ai l'impression que c'était un lieu... Avec les bruitages, il y a beaucoup de bruit d'eau, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est un thème récurrent ? Oh là là ! This girl is on fire ! Aïe, aïe, aïe ! J'ai l'impression... Ah oui, on avait fait une comédie musicale avec Myriam pour un live. Oh oui ! Avec les toilettes, là. Et puis il y avait aussi une histoire... Ah oui, non, c'était dans une école, mais il y avait de l'eau qui montait dans l'école. Ah oui, c'était un bruité aussi, je crois. Mais en fait, ce n'était pas avec des toilettes, ça. C'était une bruité aussi, je crois. On va faire un épisode spécial toilettes. On remet tous les... Toutes les impros de toilettes. Mais oui ! Chers spectatoristes, chers publics, si vous voulez qu'on fasse une impro spéciale toilette, un épisode spéciale toilette, dites-le nous ! Vous n'êtes pas obligés de répondre oui, je tiens à le préciser. Comme ça, vous croyez... On compte que c'est comme ça qu'on les fait répondre oui. C'est ça. Comme ça, vous pourrez l'écouter. Il y a Camille Saito qui va être la seule personne à commenter, qui va faire oui. Oh merde. Il y a 100% des gens qui ont voté et qui veulent qu'on le fasse. Très bien, merci beaucoup. Et nous pouvons enchaîner avec la troisième improvisation de cet épisode qui est présentée par Iseu. Oui, je vous propose une improvisation rimée. Si tu proposes juste alors, je vais dire. Je ne suis pas sûr de vous la refaire. The shade ! Je ne sais pas quoi répondre. Tu peux m'ignorer, je pense. Ce serait sans doute la meilleure réponse à avoir. Je disais donc, une improvisation rimée. Je suis en train de ne pas regarder Hicham, chers spectatoristes, pour mieux l'ignorer. Je disais donc, une improvisation... Arrête ! Une improvisation rimée. Tout ce que vous dites doit rimer à la fin du verre, phrase, réplique, ce que vous voulez. À la fin de l'impro, il doit y avoir une rime. Avec le début de l'impro aussi, ça suffirait. Mais vous voyez très bien ce que je... Arrête un peu de me rabaisser pendant mes consignes, c'est donc là ! Je t'aquine ! J'agite le chat noir de la confusion devant toi. Bref ! Et avec cette improvisation rimée, je vous propose un mot. Et le mot, je m'en souviens, je l'ai déjà cherché. C'est le mot flux. 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 F-L-U-X. Ne faites pas des toilettes, encore, s'il vous plaît. C'est difficile. C'est la première chose à la qu'il vous plaît. Très bien. Et... Mes bégonias sont en train de crever. C'est un scandale, je suis outré. T'as essayé la solution que t'avais proposée Gaston ? Mettre de l'engrais, ça me convient pas. Je... Je veux pas niquer l'environnement, moi ! Mais non, pas cette solution-là. L'autre, avec... L'instrument... Il... La... La... Moi, je pense juste que ce tuyau est défectueux, c'est tout. C'est... C'est scandaleux. Moi... Écoute, Albert, tu restes toujours sur tes problèmes. Peut-être que ce serait un petit peu moins blême d'aller vers des solutions plutôt que de poser comme ça tout le temps les mêmes questions. Eh ben, je suis désolé, hein. Si on veut organiser le pique-nique, il faut que ce jardin soit magnifique. Et si, lorsque tout le gala sera là, il ne ressemble à rien, bah voilà ! Eh ben, écoute, prends du tape et soigne ton tuyau. Moi, pendant ce temps-là, je vais remplir des seaux d'eau. Très facile, hein. Réparer son tuyau. C'est pas ça comme ça que le jardin sera plus beau. Je t'entends te plaindre d'ici ! Laisse-moi être négatif ! Pour moi, c'est jouissif ! Bon, voilà, je jette l'eau par ici. Eh, on peut... On pleins sur les pissenlits. Ah, les pissenlits, il fallait pas les arroser ? Je pensais que tu pratiquais l'égalité dans ton potager. Les pissenlits sont une herbe indésirable. Je vois une fois de plus, en tant qu'assistant gernier, tu es un incapable. Ding dong, ding dong ! Ah bah voilà, ils sont là et rien n'est prêt ! T'inquiète pas, je vais ouvrir. Toi, essaye de trouver quelque chose pour faire sourire. Excusez-moi, c'est par ici le gala ? Mais bien sûr, vous êtes un petit peu en avance. Mais en attendant, je vous propose une petite danse. Oh, c'est rythmé ! C'est beau, mais quelle entrée ! Ta-da ! La noyade ? Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce perso dans le fond du jardin. C'est ça. On ne le saura jamais, c'est sans doute tant mieux. C'est mouillé dans ses pissenlits. Voilà. Le pauvre chou. Et c'est bien mieux ainsi. En vrai, je n'ai pas du tout la main verte et j'admire beaucoup les gens qui prennent soin de leur jardin. Moi, je suis un plante-killer. Ouais, same. Et heureusement, ma copine, elle, c'est incroyable, genre à partir de trois graines, deux semaines plus tard, il y a des trucs qui poussent et tout, et c'est incroyable. Donc, elle s'occupe de rendre notre appartement vert, et moi, je me contente d'apprécier et de ne surtout rien faire. J'ai une théorie. Oh là là ! On se crède et tout, là. Je pense que c'est génétique. Il y a un truc dans les jeunes qui fait que tu es doué avec les plantes ou pas, tu vois. C'est ça. Peut-être qu'elle est un peu demi-elfe, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas demi-elfe, c'est clair. Clairement pas. Je pense que ce sont des gens qui sont bons avec les actes quotidiens. Oui. Tous les gens qui sont des biens dispersés dans leur projet et dans le futur. Et du coup, il y a peut-être quelque chose de ça. Moi, j'avoue que ce qui les tue, c'est qu'au bout d'un moment, j'oublie. Ou alors, je me dis, c'est vraiment tous les jours. Et du coup, je les noie. Et donc, j'ai déjà eu des plantes qui pourrissaient littéralement parce que je leur donnais trop à boire. J'étais triste pour elles. C'est dingue. Bien. Et bien maintenant que nous nous sommes lamentés sur nos capacités jardinières, nous pouvons aller vers un petit peu de positivité avec les coups de cœur du jour. Oui, je vais bientôt voir Pierre en concert, peut-être que ça se passe. Ah oui, oui. Et bien, nous commençons avec Hicham. Hicham, quel est ton coup de cœur du jour ? Mon coup de cœur est pour une série de vidéos YouTube. Ah oui. Écoutez, ça va, j'ai fait un break la fois dernière. Et bien, il s'agit de la série de vidéos qui s'appelle One Hit Wonderland par Todd in the Shadows. C'est une série de vidéos qui parlent de One Hit Wonders, qui sont des artistes qui ont fait un hit, une chanson ultra hit, et ensuite qui ont disparu. Et donc, je vous laisse imaginer le nombre de morceaux d'Eurodance chelous des années 2000, dont les trucs qu'on écoutait sur des cédés de compiles à l'époque. Donc, Scatman, Blu, Blu d'Abedi d'Abeda. Il fait le 65. Et tout ça. Et il plonge à chaque fois dans la carrière des artistes, dans le parcours. Et avant, pendant et après le hit, et il parle souvent un peu de son rapport à lui au morceau. J'ai appris par exemple que Lou Béga était un rappeur allemand à la base. Lou Béga, c'est lui qui a fait Mambo No. 5. C'est un rappeur allemand qui est d'origine Sicilo-Ougandaise et qui s'appelle en fait David Lou Béga Ballet-Mézy. Et du coup, Lou Béga, parce que ça sonne un peu jazz et tout. Et tout ça, c'est déjà un peu rigolo. Mais donc quoi, à côté, il fait du rap trasho, c'est tout ? Je ne sais pas, non, je ne sais pas, mais genre dans des trucs du rap R&B commercial des années 2000. Et bizarrement aussi, il y a beaucoup d'Italiens dans le monde des One Hit Wonders. spécifiquement dans l'Eurodance, dans les tubes électro des années 2000 chelous en Europe. Il y a plus de 80 vidéos dans la série, donc on peut dire que ce monsieur, il est plutôt prolifique. Et aussi, on ne voit jamais son visage. Je trouve ça un peu rigolo comme délire. Juste ces thumbnails sont vraiment hideux. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas grave. Les vidéos sont très intéressantes, des petits morceaux de culture et qui donnent une petite ouverture sur le monde de la musique commerciale dans les années 2000. Ok, trop bien. Et dedans, il y a plein de trucs très rigolos. Il y a, par exemple, What is Love ? Il y a plein de morceaux, mais vraiment ultra connus. Donc je vous encourage à aller écouter quelques morceaux de cette playlist, quelques vidéos de cette playlist, c'est très intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous a pris. Eh bien, c'est à mon tour. Moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur très, très personnel, puisque c'est un coup de cœur pour le Miss Project. Yeah ! Donc le Miss Project, en septembre, on a fait une semaine intensive sur un projet que je porte et qu'on porte avec Iso depuis presque deux ans. Sans titre ni bite. Alors, sans titre ni bite, titre provisoire, mais de moins en moins provisoire. C'est l'histoire d'un mec, si c'était Roblant, qui se réveille un jour sans son sexe masculin, sans sa bite, et qui commence enfin à se poser des questions sur lui, sa masculinité toxique, etc. À un moment, il arrive dans un cabaret queer qui va l'ouvrir à beaucoup de choses, notamment à des questions de transidentité, de genre et autres. Et en septembre, donc, on a bossé une semaine intensive sur l'aspect cabaresque du spectacle. On a chanté, on a dansé, on a fait des scènes autour des transidentités, des chansons pour inviter les gens à demander leurs pronoms aux autres gens, etc. C'était assez incroyable. C'est mon premier projet d'écriture, mon premier projet de création qui va aussi loin, pour lequel on a de l'argent, on a des subsides, on a des trucs et des machins et des bidules. Et donc, c'est une fierté de ouf. Et on sera au Théâtre de la Vie en mars 2023. On a cinq dates déjà validées là-bas. On essaye de choper d'autres coprods pour avoir d'autres dates à d'autres endroits, mais déjà ça, c'est assez incroyable. Donc évidemment, un gros big up à l'équipe, à Ize, avec qui on écrit le spectacle, entre autres. À Maëlle qui nous a rejoints. À Sully qui a été de la partie jusqu'à cet été. À Florent qui vient d'arriver et qui est déjà assez ouf. Aussi un gros big up aux artistes associés. À Alexei qui nous a fait danser comme des folles et des fous pendant une semaine. À Mathéo qui nous fait des costumes incroyables. À Irvine qui nous a fait une compo de ouf. À la Veuve qui nous a initié au drag. Un big up au cabaret Mademoiselle avec qui on est en partenariat. Au Théâtre de la Vie avec qui on est en partenariat. À la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous donne plein de subsides. Voilà. C'est incroyable. C'est une aventure qui ne fait que commencer mais qui est déjà complètement folle. N'hésitez pas évidemment à venir suivre le projet sur les Instagram et les Facebook pour être au courant de la suite. Heureusement, c'est pas du Dior. Officiel, maintenant c'est l'autopromo dans les coups de cœur. Voilà, les portes de l'autopromo ont été le liste. Merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles et nos sponsors. Petit Lu. Alors pas encore mais on y travaille. Pour avoir Color Evolution qui nous fait... Non, donc voilà, c'est assez ouf. Et oui, voilà, je voulais quand même le souligner parce qu'il y a eu une semaine de résidence. J'imagine que ça prend beaucoup d'espace dans la tête du coup. Bah oui, c'est ça. Bon, parce que moi je suis porteuse de projet, c'est énormément de trucs autour aussi. Heureusement, là on le met au frigo pendant un moment jusqu'à avoir nos réponses pour nos dossiers de subsides. Mais oui, c'est un beau bébé. Comme un pouding de Noël, on vient de le finir. Maintenant, il faut qu'il reste des semaines à fermenter. J'ai jamais fait de pouding de Noël, mais je te crois sur parole. Ah ben voilà. Ça se fermenter. C'est pour l'alcool, il faut que l'alcool reste sur le cake. Eh bien, en parlant de pouding de Noël, Iso, quel est ton coup de cœur du jour ? Pourquoi ? Je suis un pouding de Noël ? On fait les transitions qu'on peut. Ok, d'accord. Nous sommes tous des journalistes professionnels d'information ici. Mais évidemment, ça se sent tout de suite. Transition. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est justement pour un des artistes qui collabore avec nous pour le Miss Project. Mais c'est parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son travail en général. C'est Lion Ascendant Connasse. Lion Ascendant Connasse est notre costumier pour le Miss Project. Mais ce n'est pas que ça. Il est costumier et créateur de costumes pour plein d'autres événements. Entre autres, pas mal d'artistes du cabaret Mademoiselle font appel à lui. D'ailleurs, récemment, en septembre, il a, je pense, seul ou avec quelqu'un ? Je ne sais plus. Je crois que seul. En tout cas, il a réhabillé le mannequin piece. Et qu'est-ce qu'il était classe. Donc, je vous invite à suivre Lion Ascendant Connasse sur Instagram et voir son travail. C'est stylé. C'est coloré. Et c'est avec vraiment aussi des volumes dans les manches, les vêtements. Il y a un travail sur la forme du tissu en soi qui est vraiment cool. Et honnêtement, on se sent hot dans ce qu'il porte. Ça, c'est important. Notamment quand ce sont des grosses vestes. Oui. Notamment. Loli lol ! Parce que c'est hot, chaud. C'est ça. C'est comme son bomber est incroyable. Oui. Et en plus, c'est une personne assez ouf avec qui c'est très facile de bosser et qui est vraiment géniale. Donc, officiellement, c'est coup de cœur. Est-ce que j'ai juste un peu de thématique ? J'aurais dû parler du Miss Project aussi. C'est vrai que t'es venu nous voir. C'est vrai. C'est vrai, t'en as pas parlé. Bien. Et bien sur ce... Grand Dieu. Il reste à clôturer cet épisode. Avec ? Le Tipeee. Mais oui. Mais oui. Le Tipeee. Alors... J'ai une envie pour ce Tipeee. Peut-être ça va... Peut-être ça va... Alors, c'est le Miss Project. On s'est dans le mur. Mais en fait... Ah, sérieusement ? Quoi ? Quoi ? Tu as peut-être aimé ce numéro d'On n'a rien préparé. Et tu demandes comment soutenir. On n'a rien préparé. Tu peux d'abord en parler autour de toi. Allez balancer des j'aimes et des abonnements sur les réseaux sociaux. Mais yao, 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 si, le Tipeee pour nous soutenir dans la vie. Oui, yao, yao, si, le Tipeee. Viens donner de l'argent. Pour qu'on puisse créer des trucs et puis soutenir nos invités. Pour qu'on puisse nous acheter du matériel de qualité. Pour que nous puissions faire plein de projets fous. Une solution de mon ou ma chère, c'est donner sur Tipeee. Oui, donner, oui, donner sur Tipeee. Pour nous aider à mieux gagner notre vie. Oui, donner, nous aider sur Tipeee. Nous donner de l'argent. Voilà, sans aucune obligation, si vous voulez. C'était le Tipeee's Project. Le Tipeee's Project. Sans titre ni Tipeee. Je vous rappelle que je ne suis pas dans le projet. C'est vrai, c'était de l'autoref. Les vrais sables. Je précise aux auditeurs surtout que je n'ai rien à voir avec ça. C'est très très bien, mais je n'ai rien à voir avec ça. Vous déchargez. Je me sens taken over. Aïe, aïe, aïe. Take over. Eh bien, nous allons redonner les pleins pouvoirs. On n'a rien préparé. Moi ? Comment ça ? À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.